Merci pour la profondeur de champ, pour l'analyse, pour la généalogie, pour l'analyse des manifestations du wokisme, de leur évolution et même de leur mutation. Parce que je pense que c'est un phénomène qui est très important. On peut le placer au même rang que le mondialisme ou l'immigration. C'est une destruction programmée de notre société. Évidemment, comme nationaux, nous devons être au cœur de ce combat. Notre combat, ce n'est pas un combat moral ou ce n'est pas simplement un combat moral et on n'est pas là pour faire de la morale. On est là pour faire de la politique. Et comme le disait très bien Roger Sudeau, on est challengé un petit peu par les wokistes. Au début, le wokisme, c'était une idéologie un peu lointaine, très universitaire, un peu litiste, dans des cercles gauchistes, etc. Mais le wokisme est descendu et il est descendu dans le champ politique. Et le brave citoyen, il se dit, tiens, je vois des choses, mais je ne comprends pas bien. On barbouille une statue, il y a l'écriture inclusive, il y a des transgenres dont on ne sait pas s'ils sont hommes ou femmes qui participent à des compétitions sportives et qui faussent le jeu normal de la compétition. Et en fait, ils n'arrivent pas à mettre le lien entre tout cela sans se rendre compte qu'il y a un point commun. C'est une organisation de déconstruction qui est à l'œuvre. Et à partir du moment où cette entreprise de déconstruction se met en place, nous devons lui opposer une réaction assez vive et assez ferme. Je vous disais qu'on n'est pas dans la morale, on est dans la politique et la politique, c'est aussi des arbitrages et des régulations. On n'est pas là pour se dire est-ce qu'on est pour ou contre les transgenres. Si quelqu'un a des problèmes d'identité, il les règle avec son médecin, mais ça ne doit pas devenir un débat dans les écoles. Et puis, il y a des arbitrages immédiats. On a le chef d'entreprise qui se trouve à avoir des vestiaires et un jour, un employé arrive et dit moi, je me sens femme maintenant et je vais dans les vestiaires de femmes. Que fait-il ? Il est pour le transgenrisme et il laisse la personne aller dans le vestiaire ou il l'interdit. Il faut qu'on lui apporte une réponse politique. On voit bien que le politique, il est là pour réguler un certain nombre de choses et un certain nombre de questions qui se posent. Je crois qu'en faisant ça, on éclaire le débat public et on est dans le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est quoi ? C'est de donner un décryptage, de donner une analyse, une analyse idéologique et politique et de proposer, de proposer des mesures. C'est l'attitude que nous avons avec l'association des parlementaires contre le wokisme, d'essayer à la lumière des expériences des autres pays, des autres partis, de voir un petit peu ce qu'il convient de faire. On lance l'initiative, elle va faire son chemin, vous en entendrez parler et je souhaite que nous puissions nous engager dans des victoires aussi brillantes qu'aux Etats-Unis. Je crois que dans le débat qui est celui-ci, nous sommes au plein cœur de notre raison d'être politique. Et nous sommes, je crois, les défenseurs des valeurs de la République, les valeurs d'un humanisme, les valeurs des lumières, les valeurs aussi d'une conception européenne de l'homme. Je crois que ce combat nous honore, ce combat, il faut le mener et il faut le gagner. Je vous remercie et je vous invite à aller voir le pot de la nuit. Merci. Merci.